Musique Salut Youtube, ça va ? C'est Fifi ? Impeccable, en peine fort, ne t'inquiète pas, tout va bien, nickel ! Donc, tu as vu le titre de cette vidéo, c'est « Désoussage du flanché de bœuf » vidéo que beaucoup d'apprentis m'avaient demandé il y a quelques temps de ça, et c'est des vidéos que j'avais faites début juillet. Donc, tu te demandes pourquoi je commence par éplucher mes oignons, couper mes carottes, parce que tu vois, mes oignons, mes carottes, et ici, donc, je suis en train de préparer pour faire l'adobe. Donc ici, tu as jarret de bœuf, collier de bœuf, galinette d'épaule et la chaînette, voilà. Donc, c'est tout départi de l'avant, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il n'y a pas de soucis. Mais, pourquoi je commence la vidéo comme ça ? Parce qu'en fait, c'est deux vidéos, deux, que j'avais fait, donc, une sur le désoussage et une sur le démontage du flanché. Donc, tu auras aujourd'hui sur le désoussage du flanché de bœuf, et, ou la semaine d'après, ou deux semaines, tu auras la vidéo du démontage du flanché de bœuf. Parce qu'il faut que je retravaille ces vidéos. Donc, je les avais faits début juillet, et à l'époque, on démarrait la saison, on commençait à enquiller pas mal d'heures, et j'avais un gros coup de fatigue. Tu le verras sur les vidéos, hein, j'ai les yeux un peu cernés, puis, tu le sens que je suis fatigué, quoi. Mais t'inquiète pas, tout va bien maintenant, j'ai la pêche, hein. Voilà. Et puis, tu verras, j'ai les cheveux un peu plus longs que ça. Là, tu vois, j'ai testaplade, comme on dit. Eh ouais ! Et voilà, quoi. Donc, ça m'embêtait de les supprimer et de recommencer, parce qu'elles sont vraiment bien faites au niveau de désossage, démontage et explication et tout ça. Allez, c'est parti, déjà, pour le désossage du flanché. Voilà, d'entrée de jeu, aujourd'hui, on va désosser un flanché de bœuf. Voilà, alors déjà, petit tour dans la chambre froide, histoire que je te fasse ouvrir un peu. Voilà, ici, tu vois, tu as un agneau, tu as un demi-cochon, tu as une demi-bête, ici. Voilà. Donc, ici, l'arrière. Voilà. Ici, le flanché. Alors, tu vois, je l'ai laissé entier, que tu voyais bien. Donc, tu vois, ici, tu as la lampe. Voilà, ça, c'est le flanché, donc le côté, si tu veux. Voilà. Et ici, tu as l'onglet. Tu vois, je l'ai laissé attaché, comme ça, tu vois bien. OK ? Voilà, on va se désosser, ça. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire, on va désosser ce flanché. Bon, toujours mon petit désosseur, tu vois, il est de plus en plus petit. Voilà, ben, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai celui-là que j'avais destiné à Patricia, je le prends pour les gros os. Tu vois, donc, quand je vais désosser, là, quand je vais désosser l'arrière, tout à l'heure, je prendrai le grand, parce que celui-là, maintenant, je commence à vraiment galérer avec. Il est vraiment court, quoi. Mais bon, j'ai tellement l'habitude de lui, tu vois, là. Donc, je pense que un de ces quatre, il va passer, il va passer au rebut. Voilà. Je pense qu'il va rester dans les souvenirs. Je le vire pas, hein, je le garde, ça sert toujours un couteau. Donc, voilà. Alors, je t'explique. Ici, tu as, donc, le flanché. Voilà. Ici, tu as l'onglet. Tu vois l'onglet où il est ? Voilà, il est attaché là. Et ici, tu as la hampe. Donc, en premier, on lève déjà l'onglet. Voilà, l'onglet ici. Et on lève cette hampe, là. Alors, la hampe, tu commences, enfin, je commence à la lever de là, du sternum. Voilà. Tu vois ? Alors, ça, les flanchés, il y a beaucoup de bouchés qui peuvent en acheter pour les travailler. Mais là où c'est qu'il te faut l'autorisation de désosser pour le bœuf, c'est quand c'est des bêtes déjà qui sont plus de 24 mois. Et ensuite, c'est pour désosser les colonnes vertébrales. Voilà. Tu comprends bien que tu n'as pas une autorisation de désosser juste pour découper de la viande. Il y a une autorisation de désosser parce qu'il y a des matières à risque sanitaire. MRS. Alors, tous les apprentis qui sont en train de faire l'apprentissage de boucherie, à l'école, ils l'apprennent, ça. À moins que d'ici là, ça a changé, parce que je ne suis pas trop au courant de comment ça a évolué au niveau scolaire. Moi, je vous dis ce que je me souviens et ce que j'ai dû faire pour pouvoir avoir ma boucherie au nord, ma génolac. Donc, bien que j'en ai eu deux avant celle-là, ça n'empêche pas qu'arrivée à 35 ans, il a fallu que je passe encore à la casserole et me remettre aux normes. Voilà. Donc, j'ai levé ici la rampe. J'ai levé ici l'onglet. On a déjà fait une vidéo sur la rampe et l'onglet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma caméra dessus, que tu voyais bien comment on désosse le flanchait. Voilà. Et ça, je le ferai après. C'est déjà vendu. T'inquiète pas, la bête, elle n'était pas arrivée, que l'onglet et la rampe étaient déjà vendues. C'est pour des copains, tout ça. Voilà. Allez, j'installe la caméra et on continue. J'ai préparé mon onglet et ma rampe, tu vois. OK. Donc, l'onglet ici, la rampe. Ce que je voulais te dire, en fait, c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a plus le plateau marron. Tu sais, ce plateau où c'est que je me mettais dessus pour travailler ma viande. Donc, directement sur la table. Voilà. Comme je t'avais dit au mois de juin, avant la saison, je ne mettrais plus ce plateau. Et je vais faire en sorte de ne plus dire voilà et OK. Voilà. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais on y arrive. Donc, j'ai préparé l'onglet et la rampe de suite. Parce qu'en fait, mon collègue, il m'a envoyé un SMS. Comme quoi il arrivait. Et donc, il fallait qu'il soit pris de suite. Je ne pouvais pas attendre là. Mais on va installer la caméra dessus. Et puis, on va se désausser le flanchier. Alors là, comme d'habitude, tu vois, je roule la rampe. J'ai mis chaque... Donc, l'onglet, puisque tu le sais maintenant, comment c'est fait. Il est séparé en deux par le gros nerf. Voilà. Donc, chaque demi sous ses lots aussi. Voilà. Là, c'est prêt. Je mets ça devant et on continue à se flancher. Allez, c'est parti. Donc, avant tout, déjà, tu files un petit coup à ton couteau. Histoire d'avoir une bonne lame bien tranchante, un rasoir. Tu comprends ? Alors, avant de commencer à désausser, la première chose que tu fais, c'est que tu retournes ton flanchier. Voilà. Ici, tu vois, tu as cette peau, là. Cette peau, ce morceau de viande, si tu préfères. Ça s'appelle le potcier. Le potcier, c'est la peau du ventre. Ça, c'est mes initiales, tu vois. Quand Patrice, il a marqué la bête pour moi, il a marqué P.P. P.P. Philippe Perrier. C'est moi. C'est moi, Philippe Perrier. Voilà. Et tu commences par lever déjà le potcier. Alors, tu le fais tant qu'il est avec os. Pourquoi ? Parce que tant qu'il est avec os, ton flanchier, il reste ferme. Tu comprends ? Il est tenu par les os, tu vois. Là, c'est entier. Une fois que tu as tout désaussé, c'est tout mouligasse, comme un verre de terre. Donc, ça devient un invertébré. Un invertébré, tu sais, tu peux rien faire. Tu t'embêtes avec à désausser, à démonter. Donc, tu le fais tant qu'il est avec os. Comme ça, ça te vient bien. Alors, moi, je commence par là. Là, tu feras ce que tu veux. Moi, je commence par là. Tu vois ? Alors, tu prends avec ton pouce comme ça. Tu mets ton pouce comme ça. Et ton pouce, tu le retournes comme ça. Tu vois ? Pour bien tirer là. Là, tu as de la force. Et en même temps que tu dégraisses, parce que là, tu vois, je suis en train de le lever, et dégraisser en même temps. Donc, en même temps que tu dégraisses, tu tires. Tu vois ? Que ce soit bien tendu. Et tu fais ça tout le long. Alors, c'est long à préparer un flanchier. Une fois que tu as bien l'habitude, si tu le fais correctement, comme il doit être frais, et comme il doit être fait, tu mets, moi, perso, je mets 50 minutes. Mais désausser, démonter, dégraisser, tout démonter. Je vais te faire voir. Alors là, cette vidéo, c'est uniquement le désaussage du flanchier. Dans l'autre vidéo, tu verras le démontage d'un flanchier. D'accord ? Mais pour désausser le flanchier, il faut commencer par le début. C'est-à-dire par lever le poissier. Par lever la peau du ventre, là, si tu préfères. Tu vois, une fois que la peau, elle a été enlevée, il reste ça sur la bête qui continue ici. Voilà, ici, ça continue sur l'arrière. Tu en as un petit morceau aussi qui est ici. Là, tu vois, dans l'aine. Voilà, ça s'appelle la panoufle. Et tu en as un petit morceau aussi sur le devant. Derrière le devant, quand tu démontes tes devants, sur l'avant, tu as un morceau aussi de poissier. Poissier, donc, la peau du ventre. À se rappeler. Voilà. Et ici, tu dégraisses doucement, doucement nette, comme on dit, tu vois. Tu tires. Je mets là, que tu voyais bien. Voilà. Et tu dégraisses au fur et à mesure. Alors, moi, la destination que je fais de mon flanchier, c'est uniquement, uniquement dans les merguez. On est d'accord ? À moins que j'ai des services parce que j'ai des grosses familles par ici. Donc, souvent, ils veulent de l'aché ordinaire. De l'aché ordinaire, tu vois. L'aché ordinaire, il sortira 1 euro, 1 euro 50 moins cher que le steak haché. Donc, une fois qu'il est levé, pour le garder, moi, ce que je fais, c'est que je le plie comme ça. Et voilà. Et tu vois, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. C'est d'enlever. Ça, j'aurais dû le faire de suite. C'est d'enlever. Quand Patrice l'a marqué au crayon bleu. Alors ça, c'est un crayon bleu. C'est fait avec du gras de bœuf et c'est du bleu de méthylène. Il n'y a rien de méchant. Mais ça ne fait pas bien, tu vois, de suite. Ça ne fait pas bien de suite. Il n'y a rien de méchant. C'est naturel. C'est un produit naturel. C'est des crayons qui sont plus vieux que moi. Ça a toujours existé. Tous les bouchers marqués avec. Voilà. Donc, je te dis, après, moi, je le plie comme ça. Et comme ça. Le possier, il est fait. On le met de côté. Ici, tu as un triangle. Voilà. Celui qui finit sur la côte de bœuf, tu as exactement le même. Voilà. Et ici, tu en as un autre. Donc, pareil. Tu traces ici. Et comme tu as fait pour le possier, tu viens faire. Alors, tu vois, tout ça, tu le fais tant qu'il est avec os, ton plancher. parce que ta viande est tenue. Une fois que tu as des osées, c'est tout mouligasse. C'est embêtant à démonter. Alors, tu commences comme il faut commencer. Et alors là, des flanchiers, j'en ai eu fait étant jeune. J'avais pas mal de patrons. Voilà. Tu regardes, tu vois. J'avais pas mal de patrons qui travaillaient ça. À l'époque, ça valait pas cher. Ça valait vraiment pas cher, le flanchier. de toute façon, maintenant, tout coûte cher. Alors, comme ça, comme ça, tu es content du voyage. À l'époque, on les payait 10 francs. Quand tu les achetais bien, tu les achetais 5 francs du kilo. 5 francs du kilo, tu faisais des poteaux-feux pas cher. Ouais, mais tout a changé. Qu'est-ce que tu veux ? Je te parle d'une époque qui est autre que révolue, mon pauvre. On achetait ça aux abattoirs. Tu avais toujours des coûts à faire. Ah, sûr, c'est du travail. Il y a de travailler des flanchiers et tout. Mais maintenant, je veux dire, le boulot, il a tellement changé que tu peux prendre le temps de travailler toutes les parties de ta bête correctement et sans te presser, on va dire. C'est plus comme quand j'étais un peu plus jeune où tu courais jour et nuit et ça allait pas. Même quand tu dormais, tu dormais vite parce qu'il fallait faire vite. Donc, là, on a démonté le premier triangle. Tu vois, ça, c'est un coup de couteau à l'abattage. Ça, Patrice, il va se faire engueuler, mais c'est pas grave. Un ici, un ici et le possier. De ce côté, c'est terminé. Ça, on le met de par le côté. Et là, maintenant, on va procéder au désossage. Alors, je prends le temps pour bien t'expliquer. Ici, tu as cette peau, là. Cette peau, déjà, tu commences à lever ça. Alors, tu vois, tu tires. Ici, là, ça, c'est au milieu du ventre. Donc, ici, tu coupes ici, mais à la viande, pas dans la viande. Et ici. Et là, tu lèves. Donc, là, c'est une jolie bête. C'est une croisée au braque. Elle pesait... Elle a pesé carcasse 380 kg. Donc, tu vois, c'est pas des grosses bêtes, de toute façon. Mais c'est des bonnes bêtes. C'est des bêtes du coin. C'est élevé dans le coin. Et c'est abattu par Patrice, donc à Polignac. Comme je t'ai déjà dit, Patrice, il est à Costaro. En allant vers le Puy-en-Velay. Tous ceux qui descendent en vacances, ils le voient. Il passe devant sa boucherie. J'ai beaucoup de clients qui s'y arrêtent. Et c'est très bien. Voilà. Mais Patrice, il a beaucoup d'employés. Moi, je suis tout seul. Et avec Patricia... Attention, je ne suis pas tout seul. Il y a Patricia. Moi, je suis seul avec Patricia et ça me va très bien comme ça. Voilà. Voilà. Cette peau que tu as levée, tu la lèves, tu la dégages. Ça fera pour les chiens, pour les chiens de chasse, pour ce que tu veux. Ce n'est pas à mettre dans les merguez parce que ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas bon. Ensuite, ici, tu as la fosse hampe qu'on appelle. Tu vois celle-là ? Voilà. Ça, c'est la fosse hampe. Celle-là, de toute façon, moi, je passe tout en merguez parce que, comme je t'ai déjà dit, le flanchier, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Même si tu démontes, tu dégraisses, tu... Oui, tu peux faire dans les morceaux, oui, tu peux dégraisser, démonter, dégraisser les morceaux et les passer en steak haché, si tu veux. Oui, parce que c'est très bon. C'est très bon, un steak haché. Mais tu vas passer un temps fou à démonter, à dégraisser, à dénerver, à éplucher. Tu vas passer un temps fou et le temps que tu vas perdre, là, tu ne feras pas autre chose à côté. Alors, moi, je te dis, il me faut 50 minutes pour le préparer. Tout démonter, pas juste désosser. Tout démonter, éplucher, etc. Donc, si tu t'amuses en plus à éplucher chaque morceau pour pouvoir te les passer en steak haché, le rendement, là, ça ne vaut pas le coup. Même si tu es seul, que tu bosses à ton compte, franchement, ce n'est pas... ce n'est pas avantageux, on va dire. Par contre, en merguez, moi, je trouve ça, le flancher, c'est excellent parce que c'est très goûteux. Et tu vois, dans ces bêtes, ce n'est pas gras. Il n'est vraiment pas gras. Les bêtes ne sont pas grasses. Il y a juste ce qu'il faut. Alors, tu dégages là. Juste pour bien y voir. Ici, là, ce morceau d'os, c'est un morceau du sternum, celui-là. Donc, celui-là, tu l'enlèves aussi. Voilà, de côté. Et là, tu vas commencer comme ça, par le petit, alors que tu voyais bien. Voilà, comme ça, tu vois bien. Ici, tu commences là. Tu traces là. Donc, ça, c'est des eaux plats. C'est le premier truc que tu désosses, en fait, quand tu es apprenti pour apprendre à te servir de ta lame, de ton couteau parce que c'est des eaux plats. Tu vois, il n'y a pas... Ce n'est pas tortueux comme un collier ou autre. Donc, voilà. Alors, pour apprendre à te servir du couteau, on te fait déjà désosser. les flancher, normalement. Maintenant, ça a tellement changé que tu as beaucoup de boucheries que les types, ils ne désossent pas. Ils ouvrent des sacs sous vide. Ils épluchent un peu. Ils dégraissent un peu. Mais voilà, c'est surtout de la vente. Et les apprentis, selon les boucheries où ils sont, c'est pour aux jeunes, ils font beaucoup de ménage. Beaucoup de vaisselle, du balayage, les glaces, préparer des poulets pour cuire. Voilà. Le métier a vraiment changé, mais le monde a changé aussi. Donc, voilà. Alors, tu vois, c'est tous des eaux plats. Tu traces d'un côté, tu traces de l'autre et tu lèves tes côtes comme ça. Tu vois ? On met tout de par le côté. Voilà. Là, c'est les côtes flottantes. Là, ici, c'est les côtes flottantes et là, c'est les côtes là. Donc, tu vois, ça remonte comme ça. Comme ça, tu situes un peu comment c'est disposé dans le corps. Je te montre toujours sur nous parce qu'en fait, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas trop à expliquer, trop à parler non plus parce que c'est toujours pareil. Tant que tu n'es pas arrivé au dernier, tu continues de lever tes baguettes, tes eaux quoi, tes eaux de côtes comme ça. Alors, pourquoi on te fait faire ça en premier ? Parce que tu vois, si tu mets des coups de couteau là-dedans, ce n'est pas bien grave. Même si c'est des bêtes, même si c'est des bonnes bêtes que si que là, je veux dire, le flancher, ça, 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 ça ne coûte pas bien cher. Voilà. Même si maintenant, tout a augmenté, que la viande, elle est au prix de l'or. Le flancher, ça reste quand même abordable, on va dire. Abordable. Bon, quand tu vois les prix qu'ils travaillent maintenant, perso, mon père, il s'arrache les cheveux, quoi. Quand tu vois les prix que les bêtes, elles coûtent maintenant et quand tu vois, parce que lui, pareil, il a connu le métier, il a connu le métier, je te l'ai déjà expliqué, vraiment, de la base, base, quoi. Voilà. Tu veux, mon père, il a même eu habité au-dessus d'une écurie. Pourquoi au-dessus d'une écurie ? Parce qu'avant, c'était le chauffage naturel. Il y avait les bêtes en dessous et comme il y avait les bêtes en dessous, la chaleur, elle montait et ça te permettait d'avoir un peu chaud dans ton endroit où tu dormais. Voilà. que maintenant, maintenant, on ne supporte même pas l'odeur du caca de vache. Oh là là, c'est ça mauvais, le caca de vache. Eh ouais, c'est ça mauvais. L'homme, il s'est perdu. L'homme, il s'est perdu. On n'est pas là pour parler de l'être humain, on est là pour regarder comment on désosse un flanché de bœuf. Voilà. Tu vois, il n'y en reste plus beaucoup. Donc la vidéo, elle touche à sa fin. Et maintenant, on va faire une autre vidéo sur le démontage du flanché de bœuf. Comment démonter un flanché de bœuf. Même si on a déjà commencé par l'arrière. par l'arrière du flanchier. On va commencer à lever le poissier et les deux triangles de tout à l'heure. Tu te souviens ? Et toujours mon petit désosseur, mais là, il va bien pour les flanchiers. Petit tout comme ça, ça passe impeccable, ça passe partout. Vu, c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le désossage du flanché de bœuf te convienne, que ça puisse t'aider, toi, petit apprenti ou professionnel, parce qu'il y a beaucoup de bouchers qu'ils ne savent pas le préparer comme ça ou le désosser comme ça. Donc voilà, j'espère que ça te convienne, que le montage que j'ai pu faire pour rattraper dans le temps te convienne aussi. Et puis voilà, tout va bien. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt, donc dans, ou la semaine prochaine ou la semaine d'après pour le démontage du flanchier de bœuf. Allez, à bientôt les amis. La bise à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501